Salut, j'espère que vous allez bien. Après mon soutien de ce matin, je devais superviser une des besoins de poussins. Et bon, c'est des besoins un peu particuliers parce que j'ai un client, mon cas de jeune client, un ancien prospect, qui avait trouvé que nous racontons plus de bêtises que de la réalité. Qu'en fait, on décourage les gens avec les réalités du terrain, en fait. C'était ça, entre guillemets. Donc, il avait passé sa commande quelque part, on ne vient pas livrer la totalité de ses poussins. Donc, il a donc passé. Heureusement pour lui, la fois où il m'a appelé, j'avais une livraison ce matin. Donc, je lui ai donc dit, OK, je peux compléter les poussins. Donc, après la livraison, je décide d'aller chez lui parce que quand j'essaie de poser des questions, comment est-ce que les autres ont été installés, qu'est-ce qui a été fait jusqu'ici et tout, je me rends compte qu'il y a des difficultés dans les réponses. Et j'ai dit, d'accord, allons. Parce qu'en fait, chez nous, chez Vétagro, le plus important, ce n'est pas que vous achetez nos poussins, mais le plus important, c'est que vous évoluez dans ce secteur. Donc, vous êtes bel et bien sur la chaîne YouTube du cabinet Vétagro et je vous souhaite donc la bienvenue. Je vous invite à vous activer la presse de notification et à vous abonner massivement parce que sur cette chaîne, nous ne vous rendons pas de rêve. Nous partageons avec vous les réalités du terrain, les expériences des autres et surtout les petites erreurs que les autres commettent pour éviter que ça se répéte chez vous, que ça se fasse également chez vous. Et nous, vous présentez également les avantages ou encore la réussite des autres, si ça peut vous booster ou encore si ça peut vous motiver en fait à vous lancer massivement dans ce secteur et à vous mettre vraiment au travail. Parce que le plus important, ce n'est pas d'investir, mais c'est bien suivre son investissement. Alors, nous sommes donc dans sa ferme. Je vais retourner la caméra pour vous présenter où nous nous soutions exactement et ce qui avait déjà été fait. J'espère que de cette vidéo, vous allez mieux comprendre ce que Vétagro essaye de vous enseigner et vous allez également apprendre des erreurs de ce dernier. Bon, là, nous sommes dans une ferme, d'abord située dans une zone marécageuse et elle est faite sur pilotis parce que si la vidéo pouvait faire plus de bruit, vous deviez suivre mes pas. Sachant qu'il y a un vide en bas. Donc, j'ai mis les sous pilotis, elle est sous pilotis mais également, vous avez une mesanime. Donc, vous avez encore un côté en haut. Donc, c'est également pour économiser en espace. Si vous faites de la mesanime dans votre ferme, vous économisez en espace. Vous pouvez peut-être chauffer et puis vous séparer clairement vos sujets. Là, vous voyez, nous avons un bâtiment d'environ, disons, 450 mètres carrés. environ, sur lesquels on a installé 450 pour 5. Ça, c'était sa première livraison où il a pu avoir ces sujets. 450 pour 5. Là, vous avez les sujets d'environ 5 jours. Donc, dans la salle, vous pouvez déjà remarquer le style d'abreuvoir qui est utilisé ici. Là, ce sont les abreuvoirs à finition. Les abreuvoirs qui entrent en jeu au moins quand les sujets ont 14 jours. Au moins. Et vous pouvez également voir les mangeoires, les meilleurs qui sont également déjà là où les sujets prennent de la peine à se nourrir. À côté, nous allons présenter le matériel et revenir pour faire des commentaires. Vous avez des cartons qui ont été détachés sur lesquels on a versé l'aliment. Et si vous prêtez bien attention, vous allez voir que l'aliment est carrément mélangé à la laitière déjà. Ça, ce sont les équipements que vous pouvez donc mettre, que vous pouvez donc voir dans la salle. Vous avez également les fours. Vous avez les fours. Il n'y a pas de feu. C'est vrai que nous sommes à Dois-là, mais ce matin, il fait particulièrement frais. Et les sujets n'ont que 4 ou 5 jours. Il n'y a pas de feu. Nous ne sommes pas en train d'être chauffés. Alors, commentons un peu... Commentons-nous un peu cet élevage. Les abrovois qui ne sont pas adaptés, les sujets souffrent pour s'abreuver. Peut-être nous avons la chance d'arriver quand ils ont 4 ou 5 jours ou ils ont encore pris un peu plus de taille par rapport aux premiers jours. Ils s'abreuvent difficilement. Ils souffrent pour s'abreuver et ça leur donne de la paresse. Donc, je vais préférer parler de façon terre à terre pour qu'on se comprenne bien. Et maintenant, les mangeoires linéaires qui ont environ, disons, 0,85 mètres d'auteur qui tendent du sol à l'âge. Nous avons peut-être demi. Vraiment, ils ont environ 15 mètres de hauteur. Ce qui est très haut pour les sujets jeunes. Donc, vous allez voir que ce dernier peut enregistrer des retards de croissance parce que les sujets ne s'alimentent pas normalement. Il y aura également des pêtes au niveau de l'aliment à cause du gaspillage qui est effectué à ce niveau. Il y aura également une bande hétérogène et en plus du retard de croissance à cause du chauffage qui n'est pas fait jusqu'ici. Les sujets ne sont pas chauffés. Donc, ils vont développer les plumes pour lutter contre le froid. Donc, au lieu d'être dans une zone thermique de confort pour pouvoir accélérer leur croissance, ils sont plutôt dans une zone thermique inconfortable, disons, comme ça, parce qu'ils ne sont pas en train d'être chauffés. Donc, ils développent des plumes pour qui va mourir de froid. Comme on dit communément, qui est fou. Donc, ils vont développer des plumes. Donc, vous aurez une bande hétérogène, une bande qui ne va pas grandir normalement à cause de ces petites erreurs qui ont été enregistrées à ce niveau. Donc, généralement, quand vous vous lancez dans cette activité, nous vous continuons toujours de vous faire accompagner ou de vous former à la base. Ça vous permet que, même si vous n'êtes pas sur le site directement, vous pouvez donc coacher votre équipe. Vous pouvez coacher. En lui disant, par exemple, le premier jour, on a 50 sujets au mètre carré. Là, vous êtes sûr qu'il a respecté la superficie, la densité. Vous lui dites, le premier jour, on a besoin des mangeurs et des abouvoirs premier âge. Là, vous êtes sûr que les équipements correspondent à la taille des sujets. Et également, nous n'allons pas négliger le programme de prophylactie. Quand vous prenez les procès non vaccinés, vous savez qu'il faut les vacciner. Donc, vous devez également coacher sur l'évolution de ce programme de prophylactie. Qu'est-ce qui est fait ? Qu'est-ce qui n'a pas été fait ? Ça vous permet de limiter vos problèmes. Ça vous permet également de protéger votre investissement et de ne pas rejeter la faute chez quelqu'un. Donc, vous vous faites former, vous vous faites accompagner pour ne pas répéter ce genre d'erreur. Donc, la vidéo de ce matin n'était pas faite pour développer un sujet en particulier, mais pour partager avec vous l'erreur dans laquelle beaucoup de nouveaux éleveurs se lancent. Ce n'est pas parce que vous avez visionné les vidéos que vous êtes professionnel en la matière, non. Les vidéos vous accompagnent. C'est comme la canne d'un aveugle. Il ne voit pas, il est malvoyant, mais il a la canne qui lui montre quand même le chemin. Donc, de temps à autre, s'il décide de marcher, il peut se buter. Donc, faites-vous accompagner. Faites-vous former. Ça vous permet d'éviter un tas d'erreurs. Donc, ça, c'était un peu ce qu'il en était de cette vidéo. Et nous espérons que vous, vous vous rappelez toujours que chez nous, vous pouvez donc avoir vos poussins de chair d'un jour, toutes les deux semaines. Également, une autre ressource génétique telle que les porcelets. Vous pouvez avoir des consultations chez nous pour comprendre le secteur agro-pastoral. Car nous, dans l'agro-pastoral, nous croyons que l'Afrique va se développer avec l'agro-pastoral. Donc, nous aimons que les choses se fassent comme elles doivent se faire. Donc, n'hésitez donc pas de nous contacter pour vos formations et pour vos accompagnements. Ensemble, nous allons construire l'Afrique avec l'agro-pastoral. Ciao et à la prochaine vidéo.